Une fourmi de 18 mètres, un éléphant rose, un merle blanc, un politique honnête, mourir pour la patrie, pour une idée, un idéal, un père Noël, un ange gardien, une affection de longue durée, un lovite bueno, ça n'existe pas, ça n'existe pas, et pourquoi pas, une vipère dans un panier de crabes, le canari est dans sa cage, le bison dans la réserve, le loup blanc va au cirque, le piton dans le vivarium et le mouton dans le ventre du bois, le verre amoureux d'une étoile bave dans les livres et le vétéran devant l'ordi s'exhibe à la télé, le papy, le vieux, le vrai, via l'aside résidentiel, freine devant le foyer qu'éclaire le soleil d'automne, il y emplit son verre, y vide son ennui et tue le temps, avec les flèches de tous les mots, le vieux, le vrai, écrit et nargue à Louis, il cause cholestérol avec d'autres, en attente, condamné à mort, à rien, par la loi des catégories, le vieux, le papy, vétéran au seigneur, est à sa place, et attend, fauteuil, scrabble, puzzle, essu de cul, Prozac et Doliprane, et des voyages dans les bus à Accordéon, c'est la vie, c'est la mort. Louis a 84 ans et espagnol, oré, octogénaire et catalane, a connu la guerre, la guerre ? Quelle guerre ? A passer la frontière, avait 11 ans, sur un air de passe-doble et sous les bombes franquistes, Franco le matador, elle a eu froid, elle a eu faim, elle a eu peur, n'a rien compris, réfugiée en terre d'accueil, terre d'asile, le camp, terre d'exil, a survécu, a résisté, s'est battu, a lutté, elle résiste, se bat et lutte, renonce à renoncer, et ignore le retrait. Adelante, in un paso a trance. Louis a 84 ans et espagnol, a vécu la guerre, quelle guerre ! Se bat toujours, vit tout simplement. Vous trouvez ça normal ? A mourir de rire. La clé de la normalitude est moralesque. Nous vivons un temps nouveau qui ajoute des ans aux ans, et accorde au porteur d'âge, non une deuxième, faut pas exagérer, basta, mais une seconde jeunesse. Et le vieux redevient jeune, l'inutile sort de sa cage. Oui, une autre vie est possible ! Rire et applaudissement, bête, bête, sur le plateau de la 2, ainsi va la vie, ainsi en est-il. et là, c'est une fois un monde à la revés. C'est une dame qui a 84 ans, et qui a prêté serment devant le barreau de Toulouse. Elle est avec nous aujourd'hui, Louise Del Busto-Gomez nous rejoint. Et alors là, évidemment, on est impressionné. On a fait des images. Évidemment, ça s'est passé cette semaine. Bonjour madame, et vous êtes accompagné de Julien Soubiran, maître de stage. Bonsoir mon cher Julien. Bonsoir à tous les deux. Donc vous avez 84 ans. Mardi dernier, vous avez vécu cette journée incroyable. Vous avez prêté serment, je le disais, devant la cour d'appel de Toulouse. et vous êtes devenu avocate. Mais quelle drôle d'idée. Quelle drôle d'histoire. Ça fait combien de temps que vous préparez ça ? C'est-à-dire que je pense que ça vient de mon enfance. Parce qu'il faut dire que je suis née à Barcelone le 17 août 1928. Et j'ai... j'ai subi toute la guerre d'Espagne. Vous avez dû fuir l'Espagne au moment du franquisme. Vous êtes réfugié en France. Voilà. Dans le sud de la France. Et vous avez le sentiment que c'est ce passé douloureux qui vous a conduit à mener ce projet un peu fou ? Exactement. Oui. Parce qu'il faut dire que j'ai fait l'exauce à pied de Barcelone jusqu'à la frontière sous les bombardements de Franco, de Mussolini et de Hitler. Ils nous ont mitraillé sur les routes, on courait et on mangeait ce que les paysans voulaient nous donner. Mais vous aviez déjà en tête l'idée de devenir avocate à cet âge-là ? Non, quand même. Ce n'est pas 11 ans que j'avais parce que je suis partie de Barcelone en 11 ans. Mais je crois que déjà, je voyais déjà cette injustice. Pourquoi ils nous faisaient Franco et on s'en fait ça ? Et alors, je suis partie de Barcelone le 27 janvier quand Franco arrivait. Mais n'empêche que quand il est rentré, il a mis ma grand-mère, 73 ans, en prison, ma tante en prison parce que mon père était républicain. Mais qu'est-ce qui vous a donné envie de reprendre vos études après la retraite ? C'est quand même pas... Rien ! Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de reprendre vos études ? C'est-à-dire que quand je suis arrivée en France, j'ai fait quand même un camp de réfugiés à Normandie. On était bien parce que nous avons eu la chance d'avoir Gabriel Péry, député communiste, qui nous a très bien traités. Et donc, j'ai fait deux ans de réfugiés. Et puis après, quand j'ai rejoint mon père à Bésir, j'étais chez des oncles qui m'ont ramené à l'école. C'est cette injustice que vous avez vécue étant jeune qui vous a donné envie bien des années plus tard, bien des décennies plus tard. Alors, Julien Soubier, on vous étiez maître... Quand vous avez pu arriver, madame Del Bousto-Gomet, qu'est-ce que vous vous êtes dit ? Vous avez cru à une blague ? Ou vous avez... Moi, je connaissais son parcours puisque je l'ai croisé, j'étais étudiant dans la fac. que Louise, qui était à l'université de Toulouse 1, sous, à l'époque, la présidence... C'était le doyen Bernard Beignet qui l'avait pris sous son aile et qui avait fait énormément pour elle. Et moi, j'étais impressionné par son parcours, j'étais complètement admiratif. Et il était bien évident que dès l'instant où elle a franchi le seuil de cabinet, on l'a pris immédiatement. Mais vous n'avez pas eu envie de la décourager d'une certaine façon parce que c'est quand même une entreprise extrêmement difficile. Non, c'est impossible de la décourager. On ne décourage pas. Ça veut dire qu'on peut devenir avocat à n'importe quel âge ? Oui, absolument. Il n'y a pas d'âge limite. Il n'y a pas d'âge limite. Est-ce que vous allez plaider ? Je ne sais pas si je plaiderai. J'ai fait ça surtout pour faire plaisir à mon mari. Parce que quand j'ai pris la retraite, j'ai travaillé, j'ai été au lieu de travailler, j'ai pris la retraite. Je suis allé travailler à l'Union de consommateurs à Castres. Et j'ai fait 10 ans de consommateurs. Et mon mari m'a encouragé. Il m'a dit puisque tu aimes ça, tu devrais t'inscrire à la fac. Mais j'ai dit je ne peux pas. Je n'ai pas le bac. Alors j'ai perdu la capacité d'endroits. Et puis j'ai fait première année, deuxième année, troisième année, licence, maîtrise d'endroits privés et maîtrise d'endroits sociaux. Moi, j'ai plein d'ennuis. Vous ne voulez pas être mon avocate ? Alors, j'ai eu l'avocate de 47 ans plus qu'une Rolex et elle aura réussi sa vie. Alors maintenant, est-ce que vous êtes dans un cabinet ? Vous avez été engagée ? Vous êtes... Ah non, non. Pour l'instant, je suis chez maître souverain. Tu t'es un bon avocat. Je le recommande. On a beaucoup avocat en Espagne. Mais tu n'as pas parlé de tes études en Espagne aussi parce qu'elle a fait des études en France mais après, elle est repartie en Espagne pour faire encore d'autres études pour avoir le titre d'avocat en Espagne. Donc, elle a fait 5 ans de droit en France puis après, quand elle est arrivée en Espagne, qu'est-ce qu'on t'a dit, Louise ? On m'a dit que j'avais un diplôme mais qu'il fallait que je repasse. Alors, j'ai tout repassé. 5 ans en plus. J'ai tout passé à Barcelone. Mais Barcelone, pour moi, c'était du rouge parce que je revenais dans le pays qu'on m'avait rejeté. Et alors, j'ai tout passé et... Tu as eu le titre d'avocat en Espagne. Je suis avocate en Espagne. j'ai prêté chaque mois. Il y a tout ça. Qu'est-ce que ça vous inspire tout autour de la table ? De l'admiration. Isabelle. De l'admiration absolue. François-Xavier. De l'admiration, de l'émotion. On a envie de... On a envie de vous confier dans le dossier et d'ouvrir pour faire un bisou. C'est un bisou. C'est un bisou. C'est un bisou. C'est un bisou. Au-delà de l'histoire personnelle de madame Louise Delbusto-Gomez, il y a aussi l'idée que il n'y a pas d'âge au fond pour atteindre ses objectifs, pour réaliser ses rêves. Avec la longévité, avec la vie qui s'allonge de plus en plus. Vous avez d'ailleurs beaucoup de seniors qui maintenant... Alors certains veulent partir à la retraite, c'est vrai. Mais vous en avez beaucoup qui veulent rester aussi en activité, qui ont envie de continuer à travailler. Et c'est vrai qu'avoir encore une nouvelle vie, une nouvelle expérience, se lancer de nouveaux défis, moi je trouve ça extraordinaire. Et en termes d'exemple, en termes d'exemple, c'est fabuleux. Merci pour nos jeunes. Isabelle, vous jouez en ce moment avec Robert Hirsch au théâtre, immense acteur et qui a 87 ans, je crois, qui est sur scène avec vous tous les soirs et qui déploie lui aussi une énergie sensationnelle. Moi je suis béate d'admiration devant lui parce qu'il est... C'est un jeune homme quoi, il est... Jamais on a l'impression d'être avec un vieux monsieur, il a une telle envie, un tel appétit, c'est extraordinaire. Bon, écoutez, si on a besoin d'un avocat, ou d'une avocate, on vous appelle tout de suite. Merci infiniment à madame Louise Delbusto-Gomez. On est vraiment très heureux de vous avoir reçu. Merci infiniment. à madame Louise Delbusto-Gomez. Sous-titrage Société Radio-Canada